Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas répondre à une question posée sur les forums superphysiques car je voulais vous parler d'une technique secrète, ce que j'appelle la technique de l'assiette. En effet, je m'en suis rappelé il y a peu de temps. Vous êtes nombreux, tout comme moi, à vouloir tantôt grossir, tantôt maigrir et à faire attention à tout ce que vous mangez, parfois à tout calculer, à faire attention aux sources des aliments qu'on consomme, aux sources des suppléments qu'on va prendre. Mais il y a quelque chose auquel on ne fait pas attention et qui pourtant influe énormément qui peut vous aider à obtenir des résultats. Je me souviens quand j'étais adolescent, enfin d'adolescent, jeune adulte, j'étais toujours en prise de masse, toujours dans l'optique d'être plus gros, plus énorme, plus musclé. Et je me souviens que les quantités que je mangeais, qui étaient un peu plus importantes que maintenant, je crois de mémoire que je mangeais au moins 600 grammes de féculents par jour, eh bien ne rentraient pas dans l'assiette. En fait, j'étais obligé de manger, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, le goûter, etc. Toujours dans un saladier, parce que ça ne rentrait jamais dans une assiette. Et ainsi, j'avais l'impression à chaque fois que je mangeais, que je ne mangeais pas tant que ça. Je n'avais pas l'impression que j'étais en train de manger vraiment comme un ogre. A l'inverse, un peu plus tard, je m'étais mis au régime, notamment pour faire des compétitions de bodybuilding en 2007. J'avais d'ailleurs tout retranscrit sur Superphysique à l'époque. C'est en douze parties, c'est toujours disponible pour ceux qui veulent aller voir. C'est dans la rubrique diététique. Et je m'étais donc restreint alimentairement. Et par contre, je mangeais toujours dans mes saladiers. Et à un moment, je me suis dit, mais j'ai l'impression de ne rien manger. Et en fait, il n'y avait rien. Et pourtant, je séchais, je crois, la majorité du régime. J'étais aux alentours de 2500 calories, qui sont des quantités quand même assez importantes pour la plupart. Après, je fais 1m95 et 100kg, donc forcément, mes besoins sont un peu accrus. Et je fais du sport presque tous les jours. Pas de la musculation, mais au moins du sport un peu tous les jours. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je ne mange vraiment pas beaucoup. Et donc, j'étais passé à manger dans des assiettes. Ainsi, les quantités que je mangeais dans une assiette paraissaient beaucoup plus grosses. Là où je veux en venir, c'est que le contenant dans lequel on mange nous influence énormément psychologiquement sur la réussite de notre régime, que ce soit pour maigrir ou pour grossir. Par exemple, si on souhaite maigrir, perdre du poids, et qu'on diminue, qu'on change la taille des assiettes. Donc, je parle de la vaisselle, pas tout ce qu'il y a dans l'assiette. Si on diminue la taille de la vaisselle qu'on utilise, en prenant par exemple des plus petites assiettes, on aura l'impression, du moins psychologiquement, qu'on mange beaucoup, même si les quantités sont réduites. A l'inverse, si on a du mal à manger suffisamment, qu'on n'a pas très faim, et qu'on mange dans des petites assiettes, on aura toujours l'impression qu'elles sont remplies, qu'il y a beaucoup à manger. Alors que si on mange dans un saladier, comme je faisais quand j'étais plus jeune, et bien là, on a l'impression qu'il n'y a rien, et ça va nous encourager à manger plus, à se dire, attends, je veux grossir et je ne mange pas suffisamment. Pareil, j'avais la même chose avec les tasses. J'ai une tasse, pour ceux qui écoutent mes leadercasts, mes podcasts, j'ai une tasse dans laquelle je bois mon café tous les matins avant d'écrire des articles. Et j'ai une énorme tasse qui fait presque un litre, je ne le savais pas. Mais, et donc forcément, quand on a cette tasse-là, que j'ai depuis un petit moment, je m'en servais pour faire des collations à l'époque, pareil quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune adolescent, ou jeune adulte, et bien, forcément, je la remplissais beaucoup plus, à l'époque, je me mangeais plus des laitages et des céréales, de muesli, je la remplissais beaucoup plus que si j'avais une toute petite tasse dans laquelle elle était vite remplie et on ne pouvait pas mettre grand-chose. Là où je veux en venir, c'est que, voilà, pour maigrir, pour prendre soin de soi, pour grossir, etc., la taille de notre vaisselle dans laquelle on consomme ses aliments, etc., a une importance qu'on oublie souvent, auquel on ne pense pas, et qui pourtant peut vraiment faire toute la différence parce que beaucoup du régime de nos résultats se jouent dans la tête, se jouent à la volonté, au mental, et avec ça, en ayant conscience de cela, on peut fortement influencer ces résultats et la réussite de notre entreprise, j'ai envie de dire. Donc, voilà, je tenais à partager ça avec vous parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent et ça m'est revenu il n'y a pas longtemps. Et j'avais complètement oublié cette histoire et c'est vrai que le matin, j'en suis presque à manger dans un saladier parce que mon assiette est remplie, mais ça rentre encore. Donc, pour l'instant, je reste à l'assiette. Mais si demain, je devais me mettre au régime, je pense que je passerais... Si je devais perdre un peu de poids, je pense que je me mettrais dans des petites assiettes et que comme ça, psychologiquement, ça passerait beaucoup mieux. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous aider. N'hésitez pas, si vous essayez à me le dire, à me faire des retours, je suis assez facilement contactable. Si jamais vous avez des questions, je le répète régulièrement, mais n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques, qui sont là pour ça et en général, je sélectionne vos questions pour y répondre en vidéo et je mets, comme d'habitude, dans la description un lien direct vers le forum et un lien vers un article en rapport avec le sujet de celle-ci. Nous, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada